Est-ce que acheter une Tesla Model 3 en 2022 est une bonne idée ? A mon avis non, et je vais vous dire pourquoi. Quand on parle de voiture électrique, on pense forcément à Tesla. Et avec le prix de l'essence qui flambe, se tourner vers une voiture 100% électrique est de plus en plus tentant. En tout cas, c'est mon cas. Du coup, comme je vois de plus en plus de Model 3 et que, je l'avoue, cette marque me plaît pas mal, j'ai commencé à me projeter dans l'achat d'une Model 3. Et puis finalement, c'était pas l'idée du siècle. Je me suis rendu compte qu'en fait, en 2022, acheter une Tesla était une fausse bonne idée. Et je vais vous dire pourquoi. Inutile de faire durer le suspense, le vrai problème des Model 3 en 2022, c'est le prix. Depuis le début de l'année, les tarifs se sont littéralement envolés. Au total, on a eu trois augmentations successives depuis le mois de janvier 2022. Et un Model 3 qui coûtait moins de 40 000 euros il y a trois mois en coûte plus de 45 000 aujourd'hui. En fait, l'augmentation pour le consommateur, elle peut atteindre 8 000 euros. Alors, ça ne veut pas dire que Tesla a augmenté les prix de 8 000 euros, mais en augmentant le tarif de base, Tesla a fait sauter le bonus écologique qui était quand même hyper intéressant en France. Et je vais vous expliquer. En fait, en France, le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule 100% électrique neuf, il est de 6 000 euros. Et en juillet 2022, il passera à 5 000, mais bon, pour l'instant, les chiffres, c'est 6 000 euros. Mais la condition est que ce véhicule coûte moins de 45 000 euros en tarif de base. Avant, le Model 3 était donc dispo sous ce tarif, en incluant même des options comme la couleur de la peinture, par exemple. Du coup, on se retrouve avec une Model 3 à un peu plus de 38 000, 39 000 euros, une fois le bonus écologique déduit. Sauf qu'avec l'augmentation de tarif, la Model 3 a un prix de base aujourd'hui de 49 900 euros, sans aucune option, pas d'autopilot, pas de peinture, pas de jante, rien. Pour les véhicules dont le prix est compris entre 45 000 et 60 000 euros, le bonus écologique, il est plus de 6 000 euros, mais de 2 000 euros. Du coup, sans aucune option, la Model 3 est actuellement disponible au mieux à 48 000 euros. Vous voyez, je disais 8 000 euros en début de vidéo, mais en fait, la différence, elle est plus proche des 10 000 euros. Ce qui fait quand même pratiquement un quart du prix de base. Donc forcément, il est beaucoup moins intéressant d'acheter une Model 3 en 2022. Alors, je ne vais pas m'arrêter au constat du « acheter une Model 3 ne vaut pas le coup ». J'ai quand même essayé de comprendre pourquoi les prix avaient autant augmenté. Et j'ai trouvé des explications super facilement, puisque ce cher Elon Musk, qui est le patron de Tesla pour ceux qui auraient dormi dans une grotte sur les 20 dernières années, eh bien lui, il s'est lui-même expliqué sur ce sujet lors de l'annonce des résultats du premier trimestre 2022. Et alors, attention, ça va partir ! Selon le grand génie Elon Musk, la hausse des prix est une anticipation de l'inflation à venir dans le monde entier, suite à la crise Covid ainsi qu'à la guerre en Ukraine, admettons. Elon nous explique aussi que la situation sanitaire a créé des pénuries de composants, et aussi des difficultés à s'approvisionner en ressources et en matières premières, puisque la Russie produit des matériaux qui vont permettre de fabriquer les batteries, etc. En gros, tout ça, ça ralentit la production de véhicules et allonge les délais de livraison. Donc là encore, c'est compréhensible. Sauf que pendant l'annonce de ces mêmes résultats, deux chiffres sont aux antipodes de ce discours tenu par Elon Musk. D'abord, les livraisons de véhicules ont augmenté de 69% par rapport à 2021 sur le même trimestre, donc le premier trimestre de l'année. Ensuite, Tesla a battu des records de bénéfices, 3,3 milliards de dollars. Alors, Elon nous dit que cette hausse des prix peut paraître déraisonnable au regard des résultats, mais qu'en fait, pas du tout, parce que Tesla va devoir encore retarder les livraisons à cause de toutes ces variables. Mais en même temps, il nous dit que les consommateurs sont toujours au rendez-vous, et qu'ils commandent plus que jamais des véhicules Tesla, à tel point que les livraisons de certains modèles vont jusqu'à la fin de l'année prochaine, donc fin 2023. Donc bah, il est gentil Elon, mais il se foutrait pas un petit peu de notre gueule ? Alors moi, de mon côté, j'ai décidé de ne plus acheter de modèle 3, j'ai plutôt me tourné vers d'autres modèles de la concurrence, qui eux, passent encore dans le bonus écologique pour l'instant, et en attendant les politiques futures. Mais bien sûr, si vous avez une Tesla, ou si vous envisagez d'acheter une Tesla, vous pouvez me dire dans les commentaires pourquoi vous envisagez toujours d'acheter ce véhicule, et pourquoi elle vous plaise toujours plus que la concurrence. Enfin bref, vous pouvez vous exprimer sur le sujet, et vous pouvez aussi vous abonner, mettre un pouce bleu, cliquer sur la cloche, tout ça, tout ça. Enfin, comme d'habitude, quoi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci à toutes et à tous de l'avoir regardée, c'était Romain pour la chaîne de Pressy. Je suis pas un bec de pas avoir de modèle 3.